Et bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hotherside ! On se retrouve dans notre petite préparation à l'affrontement du chirurgien. Alors je regardais un peu quelles étaient nos possibilités pour l'instant, et je pense que l'objectif va être de faire monter soit Hop, soit Modesty level 4 pour soigner Chobity, et dans l'idéal monter Payette et Peace, les deux, level 4, pour pouvoir avoir un gros DPS, en se basant notamment sur les tirs d'interruption et les tirs d'ombre. Je pense que contre le chirurgien avec un tank, enfin j'ai regardé un peu les stratégies, ça collait à ce que je pensais, avec un tank qui est capable de tanker fort avec la grâce du forgeron, et de ralentir au maximum l'ennemi avec son impact, qui n'est pas hyper ouf niveau dégâts mais je trouve ça de pris, et deux chasse-esprits qui sont en mode tir d'interception et tir d'ombre, bon ça va leur consommer de la vie mais ils ne se feront pas taper donc c'est pas gênant, il y a moyen de à la fois beaucoup diminuer le DPS avec le tir d'interception et le DPS de l'ennemi, et beaucoup augmenter le nôtre avec le tir d'ombre donc je pense qu'on va essayer de prendre cette stratégie là. Il va falloir gérer les gardes malades assez rapidement également mais ils n'ont normalement pas trop de vie donc c'est gérable. On va voir comment on peut faire ça, quitte à tanker un peu plus avec Chobiti. On n'a que 3, ça s'est tendu à 3 mais bon. Éventuellement si on peut, on essaiera de ressusciter un level 3. Alors le problème c'est que c'est des maîtres là mais dans la stratégie ils ne sont pas trop intéressants, et tempérants c'était pas un perso à vous il me semble donc pas forcément très intéressant non plus. Donc à voir, là on a 2 synapses, une mission en mode survie alors que je n'ai jamais faite, et une mission de sauvetage qui sont toutes les deux éprouvantes. Donc ça peut être assez compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Le mode survie, c'est survivre jusqu'à ce que la zone de fuite soit disponible. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. On va donc prendre une équipe un peu mixte. On va prendre Modesty pour cette occasion. Modesty elle a quoi comme stat Modesty ? Parce que l'autre c'est un sauvetage donc il nous faut un tank efficace. Et le problème c'est qu'en termes de garde-foi on a Modesty et on a Damny qui est déjà un peu endommagé. Modesty elle a son coup de bouclier donc on va la prendre pour la survie. C'est parti, on prend Modesty. On ne va pas cramer nos deux chasse esprit. Donc on va prendre juste Payette pour cette mission là. Et on va prendre... Est-ce qu'on a un autre chasse esprit ? On a Malice, elle a bien souffert mais on va la prendre quand même. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc survivre, à mon avis avec les tirs d'interruption, ça peut être intéressant. Alors, survie des sœurs sont victimes d'une embuscade. Survive jusqu'à l'apparition d'une brèche puis évoquez vos sœurs. Il est impossible de remporter ce combat. Très bien. Compte à rebours 153. Euh, 153 tours ? Ah non, 248. Ah ok, c'est dans 248 sur la timeline, ça va apparaître. Alors par contre, est-ce qu'on sait où ça va apparaître ? Est-ce qu'il y a un indicateur quelconque qui nous donnerait un indice ? Euh, pas vraiment. J'imagine qu'il va y avoir aussi des invocations mais pour l'instant on n'en a pas. Ok donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant ? Un ennemi là, un asset du fléau ici qui est à portée de paillettes. Ici, on a un médecin de peste qui est à portée de paillettes également. Alors on va cliquer celui-ci. Là on a un boucher de peste qui va nous courir dessus. Un garde de peste qui est assez loin. Donc pour l'instant les deux priorités, c'est ceux qui sont sur notre droite. Et c'est Modesty qui joue, c'est le tank. Ok. Alors on pourrait se placer ici. Alors on a un coup de bouclier avec lui. Ouais, on va se placer ici pour tenter d'attirer le tir. On termine le tour. Réanimation. Oh putain. Ah d'accord. Donc il y a un max de réanimation. On va se taper deux réanimations avant même que... Attends, ça cache carrément le bouton tab. Avant que le truc arrive. 240, ouais il est là, c'est celui-là. Euh, Payette. Alors Payette, il va falloir que tu recules un peu. Si tu recules ici. Ah non c'est Malice, merde. Pardon, excusez-moi. Alors il faudrait qu'on se place pour pouvoir éliminer lui. Donc on va se mettre par là. Il n'y a personne ici pour l'instant. Ouais. On va se mettre par là, comme ça au prochain tour on pourra l'allumer. On est à portée là, normalement. Ouais, on est à portée. Donc c'est pas la peine pour l'instant de claquer des PV. Payette par contre, tu vas reculer. Parce que clairement, il ne faut pas que tu sois au cac. Est-ce qu'il peut venir encore ? Non, il ne peut pas venir. Donc tu seras très bien là. Ça ne vaut pas le coup de claquer des PV pour un tir d'interception pour l'instant. Ce n'est pas utile. Donc lui, il va chercher quelqu'un qui est déjà au corps à corps. Ce qui fait que normalement, une fois que Modesty sera au corps à corps, il va... Oula, c'était quoi ce truc ? Alors attendez, quel est le fuck là ? Elle a la terreur. Ah putain, ils ont des compétences maintenant. Moins 50% d'armée en moins 10 d'esquive. Très bien. Et il y en a d'autres qui ont ça ou... Non, c'est bon. Donc lui, ok, il met la terreur. Très bien. Donc on perd notre armure et notre esquive. Bon, ce n'est pas hyper grave. Alors, on pourrait le repousser. C'est un peu naze. On pourrait aussi se placer là et le repousser contre le mur. Ça serait mieux. Après, on peut se contenter de le recharger. Il joue quand ? Il joue en 68. Ouais, on peut se contenter de lui mettre... De le retarder. Ça fait le taf, en plus. On lui fait hyper mal. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. On rejoue de toute façon avant tous les autres. Donc on sera disponible. Alors, le tir... Il faut qu'on le gère avec Malice. Voilà, parfait. Malice en très grande forme. Ça fait plaise. Elle a une rafale qu'on peut caler sur lui. On ne va pas se gêner. Et une esquive. Alors, pour l'instant, on finit le tour. Alors, du coup, lui, il joue en 38. Modestie, il rejoue avant. Donc il n'y a pas trop de soucis. On va le défoncer. Il esquive beaucoup. Il y a combien d'esquive là ? 15% ? Du coup, il y a lui qui va jouer après. J'ai presque envie de me déplacer plutôt. Ouais, ma remarque. Non, les deux sont au contact. Donc de toute façon, il va falloir qu'on aille le chercher. Donc on va finir lui. Voilà, on passe le tour. De toute façon, on rejoue largement avant lui. Ce qui est inquiétant, limite, c'est plutôt les invocations, là. Modestie, j'ai bien envie de la mettre là. Ou alors, je vais tanker. Non, je ne vais pas tanker. Ça a combien de vie, ce truc ? Ça a beaucoup de vie, quand même. On va se mettre là. Ici même. Normalement, il devrait prendre la sœur la plus proche. Du coup, là, on est hors de portée. On va donc avancer d'une case. Et caler une rafale. Gros DPS, mais bon. On n'y peut pas grand-chose. Et après, on va reculer. Voilà. Hop. Payette, pareil. De la rafale. On est de face, mais pour l'instant, il nous charge dessus parce qu'on se défend. De toute façon, pas trop le choix. J'ai l'impression que c'est un peu fort, le son. Non, pas une tire d'interception. Une deuxième rafale, si tu as fait. Ah, dommage, pas loin. Pas loin, pas loin. Alors, on va voir si, effectivement, il charge Modesty. Oui. Est-ce qu'il attaque ? Il a aussi de terreur. Alors, attendez, mais c'est quoi ce délire ? C'est peut-être nous qui faisons peur, en fait. Ouais, c'est peut-être Modesty qui fait peur, en fait. Oui, parce qu'on a toujours 80 d'armure. Lui, il n'a plus que 29. Ah oui, ok, en fait, d'accord, c'est Modesty qui fait peur, autant pour moi. Alors, les invocations. Il y en a une là, et ce sera quoi ? Un charognard qui peut courir vite, mais ça va. Et un là. Un charognard, on est hors de portée. Et il y a ce truc-là également. Non. Ah oui, si, il y en a deux. Un médecin de peste, ok. Il y a deux côte à côte ici, mais ça va. Bon, Modesty a pris une petite tatane, c'est pas trop gênant. Elle va se débarrasser de lui. Oui, vite fait. Alors, la terreur, ça serait vraiment cool pour tanker les boss, hein. Parce que c'est moins 50%, c'est pas une valeur fixe. Donc le boss qui a 1000 d'armure, on lui limite 500. Ça fait plutôt plaise. Ok, pour l'instant, on va rester dans notre stratégie de on reste au centre, en attendant de voir où cette foutue brèche arrive. C'est pas tout de suite, elle est en 96. Donc il va falloir qu'on bute ceux-là. Malice, je pense qu'elle va s'éloigner un peu. On va aller se remettre derrière Modesty. On a de quoi qu'il y ait une rafale, oui, parfait. Hop là, un de moins. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, nouvelle invocation. Il va arriver normalement à portée de Payette. C'est pas Payette ? Si, c'est Payette. Il va arriver à portée de Payette, parfait. Allez, Payette. Voilà. Donc il y a lui qui va réapparaître. On gagne plein de souvenirs, c'est cool. On va arrêter le tour là. J'espère que la zone de sortie ne va pas apparaître à l'autre bout du monde. Ça va être un peu casse-couille. Alors, on ne sait toujours pas où c'est. Dans 48, la sortie apparaît. Il y aura une autre invocation juste derrière. Donc on va, pour l'instant, rester au centre. Les deux autres vont jouer et devraient pouvoir largement s'occuper de lui. Ah, quoique là, on ne peut pas le toucher. Il est obligé de se déplacer, c'est dommage. Il peut aller jusqu'où ? Ouais, il peut aller jusqu'à nous. Bon, après, Modesty rejoue avant de toute façon. Ouais, on va le défoncer, c'est pas un souci. On va le défoncer. Allez, Payette. Voilà. Parfait. Alors, la zone. Ok, c'est tout là-bas. Il va falloir y aller maintenant. Ah, et puis alors là, 50, 50, 50, ça va être la fête des invocations. Donc ça, ça apparaît derrière nous. Donc on ne va clairement pas se gêner. On rush. Est-ce que je peux aller jusqu'à sortir ? Non, je peux aller juste coller à la zone, mais pas sortir. Et on est quand même à 50 derrière. Mais mieux vaut ça, parce que même s'il y a des invocations qui apparaissent ici, enfin ça, ça fait apparaître les trucs d'invocation. Donc même s'ils apparaissent ici, ils ne seront pas encore invoqués. Et on va jouer juste avant qu'ils soient invoqués. Alors que si on va jusqu'à 100, il y a des chances qu'ils rejouent avant nous. Donc on trace. Hop. Les autres, ils sont bien trop loin pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas un problème. Éventuellement, ils pourraient peut-être s'intercaler là. On va voir. Ok, là, 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 et là. Et ils sont dans la zone de sortie. Mais on peut y aller normalement. Et comme ça coûte 0p à la fuite, on peut s'enfuir. Hop, là. Alors, Malice, pareil, tu y vas. Hop. Fuite. Et Payet, c'est pour toi. Hop. Bon, bah, ça ne s'est pas trop mal passé. On a juste pris un petit coup sur Modesty qu'on aurait peut-être pu éviter. À voir. Elle était là pour tanker. Mais c'est vrai qu'ils font mal quand même. Même avec son armure, elle prend quand même. Bon, par contre, 1232 pd, ça commence à se sentir. Alors, Payet monte au niveau 4, ça c'est cool. Par contre, j'aurais bien voulu que Modesty monte au niveau 4, mais tant pis. On a encore un jour après. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Euh, Malice. Donc, elle gagne un niveau, donc pas de compétences, c'est au niveau 5 la prochaine. Traqueuse de peste, dégâts contre les allées, plus 10%. Celle-là, les sbires de la peste, la craindront à jamais. Parfait, ça. Parfait. C'est très très bon. Bon, elle a toujours très peu de vie. Et on l'emmènera probablement pas contre le chirurgien. Mais, euh, mais ça fait plaisir. Et Payet également qui gagne son niveau, mais pas de trait. Mais elle a déjà traqueuse de peste. On va regarder un peu si les souvenirs qu'on a eu seraient compatibles avec ça. Non, on en a toujours pas. Bon, on a eu un brasier qui retarde l'ennemi. C'est pas mal. Euh, c'est un contrôle à la cible de la compétence 50 d'armure, ouais. Augmente les dégâts d'une compétence. Augmente les chances de co-critique. Et augmente les dégâts infiliés par la cible de 25%. Pour l'instant, on n'a pas de compétence qui se lance sur une autre sœur. Mais il doit probablement y avoir des trucs qui permettent de faire ça. Bon, bah, cette première mission s'est plutôt bien passée. On va faire la suivante, du coup, parce que l'épisode est encore un peu court. Alors là, il va nous falloir un tank. Donc on va prendre Damni, même si elle n'est que level 2. Elle fera le taf. On va prendre... Alors il nous faut absolument un level 4. On va prendre Peace. Et on va prendre Hop, qui a un peu souffert, mais tant pis. On va essayer de monter au moins l'une des deux, level 4, si on peut. Il faut absolument qu'on soigne Chobiti avant le chirurgien. Alors, est-ce qu'on va être sur une carte différente, cette fois ? Ok, non, c'est vraiment toujours la même carte. C'est un peu triste, ça. Bien, donc du coup... Tiens, est-ce que leur foulard, là, ça représenterait leur vie ? Parce que là, il est moitié blanc. Alors que là, il est tout rouge. Avec juste un petit bout de blanc. C'est peut-être une jauge de vie, en fait, leur foulard. C'est sympa. Du coup, qu'est-ce qu'on a en face ? Ici, on a un asset. Ici, on a un boucher. Ici, on a un médecin. Ici, on a un garde. Bien sûr, on va falloir courir. Lui, il joue jusqu'où ? Si on va jusque-là, on est à portée, ouais. Après, on est à portée, mais il ne pourra pas nous taper. Donc en avant... On trace. Ah, puis on commence tellement tard, quoi. Alors, hop, bah hop, tu avances. Normalement, il ne peut pas attaquer. Bon, au pire, il se prendra un jeton, hein. Voilà, voilà. On est d'accord, il n'attaque pas. Alors, Damny, tu pourras aller jusqu'où ? Attends, t'as popé à l'arrière, fais chier, quoi. On va avancer... Pease jusqu'ici. Alors, est-ce que ça vaut le coup de tenter un truc ? On arrive très loin derrière, mais bon, eux, de façon... Ah non, lui, il est là, fais chier. Ah, ils vont rejouer là. Non, mieux vaut rien faire pour l'instant. Ah, ils font le tour par là, fais chier. J'aurais préféré qu'ils partent de l'autre côté, mais bon, vu qu'ils jouaient tard, c'était assez difficile. Damny, tu traces. On va de toute façon... Non, pardon, putain. Il bouge avant de passer ton tour, excuse-moi. On va de toute façon, normalement, jouer avant eux. Alors, après, la question étant, est-ce qu'on joue ? Là, on n'a pas assez de DPS pour nettoyer tout ça. Lui, il peut aller jusque là. Donc ça, c'est un boucher de peste. Il a une attaque immédiate, lui. Il peut voir tes compétences ou pas ? Est-ce qu'il te plaît ? T'as pas de compétences, peut-être ? Ça marcherait quelqu'un d'autre ? Ouais, ok, il a pas de compétences, c'est tout. Il a juste pas de compétences. Très bien, donc ça veut dire que du coup, si on veut se déplacer, lui, il est loin. Lui, il a 550 PV, donc on pourra le gérer assez facilement avec juste Peace. Le problème, c'est qu'on est loin de lui pour lui faire du dégât. Donc pour l'instant, on va pas trop, trop tracer. La réanimation est dans combien de temps ? 150, ok. Donc on a encore au moins 3 tours. Donc lui, il va jusqu'ici. On va donc se mettre là. Hop. Alors, hop. Si tu vas jusque là, tu peux pas attaquer. Après, t'as ta lame éclair qui te permettrait déjà de taper ici. Voilà. Ça c'est fait. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Tiens, il a porté de ma lame éclair, l'autre, mais je peux pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être un peu juste. Il est juste hors de portée, en fait. Euh... Ouais. On va passer le tour. On arrive là. Donc il y a lui qui va jouer. Lui qui va jouer. Donc lui, c'est pas gênant. Il va nous mettre un tir ciblé, mais on peut le supporter. Lui, par contre... On va rejouer juste avant. Ouais, donc lui, il va venir jusqu'à nous. Éventuellement jusqu'à la minocente, mais pas nous attaquer. Donc c'est bon, on s'arrête là. On mettra probablement Damny devant la minocente dans le doute. Ici, on commence à lui baisser un peu sa vie. Alors j'aime pas trop ne pas avancer sur ce genre de map, mais on a trop de monde devant. La minocente, elle bougera pas ce tour là. Ça sera un peu chiant. J'aime franchement pas ça, mais... Je vois pas comment faire autrement. Il y a beaucoup trop de monde dedans à DPS, en fait. Ah, l'attaque immédiate, vous êtes sérieux ? Putain. Pourquoi je le vois pas, c'est qu'il peut faire une attaque immédiate, quoi. Ok, lui, il se fait la minocente. C'est pas un problème. Alors là, je peux faire une lame éclair sur lui, mais j'aimerais bien faire une de ça sur lui, là, plutôt. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut avancer. Alors, peace, ma chère. L'autre, il tire quand, là ? Damny va rejouer, avant. Damny qui a déjà pris cher. Ça a combien de vie ce truc ? 800. Et ça, 419. On va devoir avancer. Il va falloir qu'on commence à cramer du PA. Ok, là, rien esquivé, c'est parfait. Par contre, on ne peut plus bouger. Ils arrivent, oui, je n'ai pas regardé. Devant, putain. Deux devant, là. Ok. Bon, Damny, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reculer lui. Dans la liste. Et encore un coup. Merci. Hop. Alors, ces saloperies, elles vont charger, hop. Là, on a un médecin de peste. Et ici, on a un médecin de peste. Ok, ils sont assez loin, ça va, en fait. On va pouvoir venir se mettre juste derrière, hop, avec la mine innocente. Hop, voilà. Hop. Ça fait bizarre de prononcer en français, hop. Ok, il n'attaque pas. Parfait, ça me va. Du coup, on est capable de faire une attaque immédiate. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va bouger. On ne va pas retaper, donc on va bouger. J'aurais peut-être pu 30 et 25. Oh, non, ça ne passait pas. Elles sont vraiment chères, les compétences de la... De la Blade Master, c'est assez ouf. Alors, ici, il faudrait qu'on avance pour pouvoir caler. On va tirer dans le dos de lui pour le libérer assez rapidement d'Amni, si on peut. Ou alors, alors, qui c'est qui joue avant ? Lui, il joue quand ? Ouais, c'est lui qui joue en premier. Donc là, on va claquer un tir dans son dos. Voilà. Enfin, dans son flanc, puisqu'on n'était pas tout à fait dans son dos. On est bon. Le visiteur débloqué. Très bien. Là, on va aller dans son dos pour pouvoir le taper. Et il va falloir qu'on voit où cette invocation apparaît. Alors, ok, c'est derrière. C'est des charognères, par contre, donc ils ont tracé. Alors, la mine innocente, on peut l'envoyer devant. On va l'envoyer devant, ici. Mais à moins qu'elle génère des invocations supplémentaires. Pour l'instant, ça va. Ok, donc, hop. Elle va se débarrasser de cette merde. Voilà. Merci, au revoir. Et elle va avancer un peu. Alors, Peace, il faut qu'elle s'arrache, aussi, parce qu'il y a un peu trop de monde devant, là. Alors, c'est ceux-là, ils me font peur, là. Ah, putain, ils jouent vite, c'est con. Les charognères, ça fait peut-être partie des rares trucs qui peuvent nous rattraper, hein. Là, il faudrait qu'on passe de l'autre côté, parce qu'ici, c'est beaucoup trop serré. Ok, ça va, ils jouent après nous. Enfin, ils jouent avant Damny, quand même. Qu'est-ce qu'on a, du coup ? Un boucher de peste, ici. Un asset du fléau, ici, qui nous coince le chemin. Et un garde-peste, ici. Ok, donc, il faudrait qu'on essaye de se barrer par là. Donc, on va aller là-bas. Le problème, en fait, de ce côté-là du train, c'est qu'ici, il y a un petit chemin qui est capable de nous bloquer complètement, en fait. Alors qu'ici, on peut toujours essayer de se barrer un petit peu en speed, en courant, quoi. Les charognères, il y a moins qui nous rattrapent. Ce qui m'embête, je ne vous cache pas. Ils vont vraiment trop vite. Bon, ils font pas très mal, mais ils vont vraiment trop vite. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on en tuerait pas un avec Hop, puis on s'arrache. Ah, le garde-peste. Allez, c'est parti. Hop, ensuite, on s'arrache. Enfin, on s'arrache comme on peut. Peace. On l'esquive pas. Oh, putain, il a esquiffé, sa fumier. Bordel. Ah, on est trop proche de lui, quoi. Il va nous casser les couilles. Et l'autre, il rejoue trop vite. Parce que lui, il va être invoqué, il va occuper Damny, donc je vais être obligé de le retirer dessus. Je vais chier. Ça, ça va peut-être être la violence, là. Ah, clairement. Bon, lui, il devra pas nous faire chier, parce qu'on va partir de l'autre côté, donc il va se déplacer par petit à coup. Par contre, c'est lui, là, qui me fait peur. Est-ce qu'il attaque ? Non, il attaque pas. Ok, ça va. On va lui caler un impact pour le reculer encore plus loin. Il est où, là ? Dans la liste. Il est pas là. Ok, il est tout là-bas, donc on s'en fout. On va avancer par ici. Alors, est-ce que la mine innocente, à tout hasard, serait à portée de s'enfuir ? Oui, elle est à portée de s'enfuir de justesse. Allez, cours. Au moins, on aura pu s'en occuper. Hop, ça c'est fait. Alors, hop, à ton tour. Est-ce que tu peux faire une lame éclair sur lui ? Tu peux faire une lame éclair sur lui ? Fais-toi plaise. One-shot-le, peut-être ? Non. Il joue quand ? Il joue là, on va largement jouer avant lui. Donc on va aller par là. Hop. Alors, Peace, oui, c'est vrai qu'il est toujours au contact de ce con, là. Mais du coup, normalement, est-ce que je l'emmènerai pas jusqu'ici ? Parce que c'est Damny qui va le finir, oui. C'est Damny qui va le finir, lui. Trace. Ça, j'espère que ça va pas nous foutre dans la merde. Au cas où il esquive, on va caler une triple attaque. Ok, c'est bon. L'objectif, c'était pas de le ralentir, c'était de le finir. On gagne une case. Ok, ça va. Bon, visiblement, ça s'emparu derrière. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il vient au contact. Très bien, ça l'amuse. Ça, c'est derrière, c'est derrière. Parfait. Oh, il y a un chasseur. Putain. On va se tirer vite fait. Donc, hop. Tu peux t'enfuir. Enfuis-toi. On n'est pas là pour la gloire. Voilà. Peace. Tu peux t'enfuir également. Hop. Je crois que c'est classe, leur petit déplacement, en mode semi-téléportation. Alors, l'invocation, on s'en fout. Elle est très loin. Et Damni. Ciao. Hop là. Alors, à quoi ça ressemble ? Personne qui prend un niveau ? Ah, si. Damni qui prend un niveau. Attends, mais les deux autres, elles sont au taquet du level 4, quoi. C'est pas grave. Il nous reste un jour. Donc, on va se dire que ça le fait. Non, on va la sacrifier. Il faut qu'on ressuscite des gens. Je suis désolé. On a plein de gens à ressusciter. Alors. On a des nouveautés. Donc, Damni, t'as un nouveau trait. Éthéry. Rayon de déplacement moins un, armure plus trente. Ok. Ah bah, c'est pas ouf, mais bon. Oh, PA plus 10 pour Hop. Ouh, c'est la violence. Bon, c'est un peu dommage. C'est toujours les persos de... Qui sont pas des viewers, qui a une des compétences. Regardez, Zikina, elle est level 3, elle a que dalle. Hop, elle est level 3, elle a 4 compétences. Qui, en plus, sont toutes assez badass, quoi. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, ça, c'est pas trop mal pour une garde-foi. Même si c'est pas oufissime. Ça lui fait combien d'armure ? 110 d'armure. Elle réduit de 110 les dégâts. C'est quand même pas dégueu. Au niveau des souvenances, qu'est-ce qu'on a fait ? Augmente la génération des Vitae. Ouais. Ou alors, toutes les sœurs ont plus 30% de PV max. Ah, c'est mieux, ça. Ces braises ne refroidissent jamais. Le bois narci est enveloppé par une flamme singulière. Elle ne brûle pas au toucher. Se contentent d'offrir un peu de chaleur réconfortante. Ok. On va débloquer d'autres trucs, peut-être. Coeur d'argile. Ouais, non, ça, on avait vu, déjà. Alors, ce truc-là, je ne sais toujours pas trop ce que ça fait, mais je pense que ça permet d'utiliser un truc de résurrection pendant un combat. Ça pourrait éventuellement être utile pour le chirurgien. Je me renseignerai avant de ressusciter, là. Je vais me renseigner. Plus 32 PV, est-ce que ça se cumule ? C'est la question. De toute façon, je pense que là, éventuellement, on peut attendre de voir si on en débloque au prochain avant le boss, si on a un truc vraiment badass, mais je pense qu'on va l'activer, celle-là. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, le prochain épisode, on se fait le dernier jour avant le boss, en espérant être à même de lui défoncer sa tronche ensuite. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt pour la suite.